... Est-ce que cela sonne à la fin du mouvement social ? Eh bien, seuls les idiots qui regardent le doigt lorsqu'on leur montre la Lune peuvent le croire. ... ça veut dire 65% qui veulent rejeter cette loi. La jeunesse est entrée avec force dans le conflit. Et il sera difficile, dorénavant, de la tenir à l'écart des discussions futures, lesquelles ne manqueront pas sur le sujet. Oui, la réforme gouvernementale, il faut la répéter, n'est pas qu'est-juste. Elle est aussi inefficace au regard des problèmes de financement posés. Nous n'avons pas fini de revenir sur le sujet. De ce point de vue, loi ou pas, rien n'est joué. D'autant que la protection sociale reste à l'ordre du jour de l'actualité, avec d'énormes enjeux. Et que les discussions auxquelles le MEDEF se déclare prêt, portent précisément sur l'emploi des jeunes. Autant dire que les motifs de mobilisation sont nombreux, ici et maintenant. Cette loi entraîne donc aucune recette supplémentaire pour les retraites. Pire, elle alourdit les dépenses sociales inhérentes aux situations de précarité et baisse de pouvoir d'achat.